Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on est de plus en plus proche du fameux point qui nous permettrait peut-être de nous assurer la survie dans cette saison. On a encore pas mal de courses pour le faire, on me proposait dans les commentaires que c'était peut-être dû au fait qu'on avait commencé à faire des pièces, d'améliorer un petit peu les pièces de notre voiture, le fait qu'on arrive à faire des résultats relativement, sans dire, qui sont loin d'être exceptionnels, mais qui s'approchent vraiment à un 2x11ème de ce fameux point. C'est tout à fait possible, honnêtement, je ne vais pas nier que c'est tout à fait faisable. C'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on réussit à s'en sortir. Donc du coup, on va continuer un petit peu sur cette voie-là. Pour le moment, alors regardons, si je ne me trompe pas, on a un moteur qui nécessite d'augmenter sa fiabilité ainsi que ses performances. Ce sera déjà une très très bonne chose. On peut peut-être continuer avec quelque chose de plus intéressant. On voit, alors le cap, ce n'est peut-être pas forcément le bon Grand Prix, mais Guildford, on pourrait peut-être déjà avoir quelque chose. Donc on aura déjà un meilleur moteur, ça sera bien. On peut aussi faire des suspensions ou un aileron arrière, pourquoi pas. Voyons voir ce qu'on peut faire. Non, ce n'est pas ça, concevoir de nouvelles pièces. Un aileron arrière, par exemple. On a déjà fait un, et on pourrait en faire un deuxième. Est-ce qu'on a déjà fait un deuxième ? Alors on pourrait arriver à 1200 sur 1240. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça pour l'aileron arrière ? Non. Non, on pourrait tout à fait faire un aileron arrière. Ça peut être intéressant. Suspension, où est-ce qu'on n'en est ? Pas grand chose. Ouais, ça pourrait être intéressant d'en faire un des niveaux 2 après. Pourquoi pas, on va voir. Mais pour le moment, effectivement, un aileron arrière un petit peu amélioré encore. Comme ça, je pense que ça pourrait être très très intéressant. On aurait aussi la possibilité peut-être, sinon, de faire ça. Mais je pense que virer à la grande vitesse plus 30, ouais, je pense que c'est quand même mieux à mon avis. Donc allons dans ce sens-là. C'est pas le plus cher en plus, donc très bien. Histoire de garder quand même un petit peu de pognon pour nous. On va de toute façon attendre que la voiture ait fini d'être réparée. On a un nouveau sponsor qui va bien passer. On peut aussi re-changer un petit peu notre équipe d'arrêt au stand. Essayer de mettre des gens un petit peu meilleurs. Typiquement en pneu 61, c'est pas très... c'est pas top. On va mettre lui pour commencer. Ensuite, on a un 73 ici qu'on peut garder. On a un 62 de nouveau en pneu. Un 63 en pneu, c'est pas terrible. Il commence à être un petit peu limite. Il faut faire un petit peu tourner. C'est le problème d'avoir des gens partout. C'est qu'il faut faire un petit peu tourner. Le 62, je pense qu'on va le laisser là encore pendant un petit moment. Bien qu'on pourrait déjà mettre celui-là. Mais je pense pas. Je pense qu'on va laisser le 62 un petit moment encore. Peut-être une course pour pouvoir mettre après celui-là. Ici, en rep. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un de meilleur en rep ? On a un 18 ici en rep. Mettons le 18 en rep à la place en tout cas du 15. Et puis, on a un 17 en rep. On a un 16 en rep ici qu'on va mettre à la place du 19 et qui ira très bien. Le reste, évidemment, faire le plein, on n'en a pas. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Tout le reste, c'est bon. À part, évidemment, du rechercheur là-bas en bas qui augmente quand même assez dramatiquement notre taux d'erreur. Mais ce n'est pas grave. On va devoir tanquer ça. On pourrait regarder pour embaucher quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, j'ai envie de garder un petit peu mon pognon. Même si on en a des très, très attirants par endroits. Surtout qu'il y en a certains, je pense, qu'on ne va pas forcément garder. Je pense notamment à Valzer, peut-être. Encore plus à Pfin. Ou à Boimerie. Qui ne sont pas très, très intéressants. Ça pourrait quand même être intéressant de faire ça. Typiquement, lui qui peut être un petit peu partout, quand même. Ce serait pas mal. Lui qui peut être en cric arrière. En faire le plein, mais on s'en fout un petit peu de faire le plein. Donc, ce n'est pas forcément... Cette colonne-là, ce n'est pas forcément la plus importante. Mais c'est vrai que typiquement, cric avant, rep, ici. Ou bien lui, je vais quand même le prendre, honnêtement. Même s'il n'est que 8 ans de 3. À la place, on disait, de Pfin. Qui n'est pas terrible. On a d'autres. On a Camenzine. Mais Camenzine a quand même 17 en pneus. Ça peut être intéressant de le garder pour ça. Donc, Pfin, pour le moment... On va utiliser 200 000. C'est un peu embêtant. Mais je pense que ça peut valoir la peine, quand même. D'améliorer petit à petit cette équipe. Et du coup, celui qui est là en pneus à 62. On va mettre... Alors, il n'est pas meilleur en pneus. Il pourrait être meilleur en cric avant ou en rep. Mais bon, c'est quand même peut-être le mieux pour le moment. On va perdre un petit peu de temps, évidemment. Par contre, on gagne quand même nettement sur le pourcentage d'erreurs. Ce qui est très bien. OK. On va laisser le temps passer jusqu'à ce qu'on ait réparé notre voiture. Voilà qui est fait. On a aussi nos sponsors. C'est très intéressant. De ce côté-là, on va donc améliorer dramatiquement notre moteur. En allant comme ça. Et ça, ça ira très bien. En tout cas, pendant un petit moment. On s'est sponsor, ici. Voilà. On a... Donc, pendant 13 courses, 300 000 par course. Pendant 8 courses, 180 000 par course. Avec 1 million de bases. Et j'ai l'impression de passer mon temps à faire des maths dans cette série. C'est terrible. Je vais sortir mon téléphone portable. Vous m'excusez parce que j'en ai un petit peu marre de devoir à chaque fois faire le calcul de tête. Alors, par course, le premier. Donc, 300 000 divisé par 13 courses. Ça nous envoie à du... 25 000 par course. Non. Ben non, je suis stupide, en fait. Non, mais non. Je suis stupide. C'est 300 000 par course. Ouais, non, mais... Réfléchis. C'est pas grave. L'autre, par contre... On a 1 million divisé par 8. Alors, si tu me fais un clear, s'il te plaît. Bon, 1 million divisé par 8, c'est pas super compliqué, évidemment. Donc, ça nous fait un peu plus que 300 000 par course. Un peu plus que 300 000 par course. C'est-à-dire que ça va nous faire 305 000 par course. Ok. Et puis, le 1 million 5 divisé par 11. Alors, ça, ça va nous faire clairement moins. Il n'y a pas besoin de calculer. Donc, théoriquement, celui-ci nous donne le plus grand retour. Et en plus, il ne dure que 8 courses. Ce qui est intéressant. Parce que ça va nous faire 125 000 par course, si on divise 1 million par 8. Plus les 180 000 de base. Donc, ça nous fait un total de 305 000 par course. Maintenant, l'avantage de celui-là, c'est qu'il nous donne 300 000 par course. C'est qu'on n'a pas à réfléchir. On n'a pas à se poser de questions. Chaque course, pendant 13 courses, on va gagner 300 000. Ce qui n'est quand même pas dégueu. Si on regarde dans nos finances actuellement, ça nous ferait des coûts de course à moins d'un million à chaque fois. Et ça, c'est quand même assez agréable. Mais bon, le million nous donnerait une injection. Je vais quand même prendre ça. Honnêtement, je vais quand même prendre ça. Parce que j'aime bien l'idée, justement, d'avoir quelque chose de fiable qui nous enlève du coup par course de manière régulière. Personnellement, j'aime bien. Donc, on va rester là-dessus. C'est très, très bien. Il nous reste 54 millions, 55 millions. Théoriquement, en comptant 1 million de pertes par course, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 courses. Donc, théoriquement, on devrait perdre 9 millions, se retrouver à 40, 46 000, quelque chose comme ça, sans injection supplémentaire. Injection supplémentaire, il devrait y avoir. Celle-là, celle-là, probablement celle-là, celle-là. Donc, on devrait avoir 4 changements de sponsors qui pourraient nous amener quelques injections. Je pense que 50 millions, c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable de partir du principe qu'on arrivera à la fin de la saison avec 50 millions en banque. Ce qui serait bien, puisque je vous rappelle qu'on doit quand même créer ce bâtiment-là, qui est à 65. Donc, mettons qu'on soit à 45 millions à la fin. Il nous faudra utiliser 20 millions de notre prize money là-dedans. Ensuite, après ça, il nous faudra récupérer l'argent qu'on a investi pour le châssis, pour faire le châssis. Donc, notre châssis, on ne pourra de nouveau pas faire un très très bon châssis si on fait ça. Mais ce n'est pas grave. Ma foi, on devra tanker ça pendant encore une saison de plus. Tout en sachant qu'une fois qu'on aura lancé la construction de ça, on n'aura plus besoin de garder de l'argent. Donc, du coup, on pourra améliorer notre voiture et on se retrouvera dans une situation correcte. Cela dit, la première saison, ça, ça va prendre un moment à construire. 50 semaines, donc pendant à peu près une saison, on n'aura pas les revenus du centre de voiture de série. Cela va venir la saison d'après. Mais il faudra encore tanker peut-être une saison sans ça. On a bientôt notre conception d'aileron arrière qui va être terminée. On va voir où on en est sur l'amélioration du moteur. Alors, le moteur est déjà à 62% de fiabilité, ce qui est très intéressant. Si je fais ça comme ça, alors peut-être pas comme ça, mettons comme ça, pour le moment, 8,1, il nous reste 10 jours. Cela va donc augmenter de 40% sur chaque truc. Oui, c'est vraiment tranquille. C'est vraiment tranquille, à mon avis. On va s'assurer que le moteur soit vraiment au max des performances, qu'il soit aussi, honnêtement, au max de la fiabilité. C'est très bien. Et puis, ça, ça sera tout à fait utilisable sur la prochaine course. Ce qui est bien, mais il reste moins bien, en fait, que celui-là. Actuellement, il faudra encore augmenter ses performances. On peut continuer à construire quelques petits trucs. Pourquoi pas ? Je n'ai pas forcément envie de construire trop. On pourrait faire, cela dit, on pourrait quand même en faire une à un niveau 3. Qui, là, pour le coup, serait à 1275. Ce ne serait pas dégueu. Et puis, je pense s'arrêter gentiment à ça, honnêtement. On a aussi le plus 20 à max ici, mais c'est moins intéressant. On a plus de temps de construction. On a un virage à grande vitesse, pardon, virage à grande vitesse, plus 15 à max. On a un bon aileron arrière en faisant ça, faisant ça. Et puis, je pense qu'après, on va essayer de s'en tirer avec ça. On a déjà des bons ailerons arrière. C'est déjà une bonne chose. Mais ce sont très importants pour la course. Pas la course du cap, mais on l'a regardé avant la course d'après. Celle de Guildford. Donc, ça pourrait être pas mal. Vote politique. Alors. Nouveau vote à lieu. Ceci, le vote concerne équipe d'arrêt au stand de 6. Ok. Contrairement à maintenant, où ils sont effectivement 8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de 6, particulièrement ? Est-ce que ça veut dire que, de nouveau, on aura un qui devra faire pneu et rep ? Je pense que c'est ça. Je pense que, de toute façon, il n'y en aura pas pour faire le plein. Puis, il y en aura un qui s'occupera de pneu et rep. Alors, voyons voir ce qu'on a. Ça peut être intéressant pour nous de dire oui. Par exemple, des gens qui sont bons en pneu et en rep. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour nous. Ou on peut éventuellement s'en moquer. Mais je dirais que, moins l'équipe d'arrêt au stand est grande, plus on va payer, en fait, pour cette équipe d'arrêt au stand. Donc, plus c'est un peu problématique pour nous. Cela dit, on ne va pas être une écurie pauvre pendant encore trop longtemps. On va quand même voter pour avec deux voix, on va dire ça comme ça. Puis, voir un peu ce qui se passe. Ouais, ça devrait passer tranquille. Ouais, je dis ça en même temps. Ouais, ils votent pour le chairman. On a bien fait de voter avec deux votes, on va dire ça comme ça. Comme ça, on a notre réussite. C'est très bien. Puis, bon, on a suffisamment de voix pour faire un petit peu ce qu'on veut par la suite, si jamais. On ne va rien toucher pour ce qui est de l'amélioration de la fiabilité ou ce genre de choses. Le cap, donc, 26 tours. Ce sera quand même assez long, mais c'est des tours un peu plus petits quand même. Mais il y en a 6 de plus. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'on aura de la peine avec la dernière course, si je me rappelle bien, à Munich. On avait tout donné à Eda en se disant qu'Eda pourrait s'arrêter que deux fois et que Shane ne pourrait pas. Et finalement, avec Shane, on n'avait pu ne s'arrêter qu'une seule fois également. Donc, du coup, Shane était arrivé un petit peu devant Eda malgré le fait qu'on ait tout donné à Eda. Là, je pense que ce sera du sens de donner plus à Eda parce que peut-être qu'Eda ne pourra s'arrêter qu'une seule fois alors que Shane ne pas. Cela dit, il y a des mauvaises conditions météorologiques. Donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'on doit s'adapter à celle-ci. Mais ce qui fait qu'on va encore plus donner les pièces à Eda vu qu'Eda a ce trait, je vous rappelle, qu'elle gagne plus d'eux quand elle court sur piste mouillée. Donc, effectivement, on va toujours donner les meilleures pièces à Eda même si on risque de perdre du moral chez Shane, ce qui est toujours embêtant. Mais je crois que son moral est à 100 si je ne me cours pas, ou en tout cas pas très très loin, on va regarder. Ouais, son moral est nickel. Celui d'Eda aussi, celui de Léon Dion, on s'en fout. Son fouleur est méchant. Destination, le cap, c'est parfait. Deux messages, comme avant la course, optimisation des performances terminées, c'est super. On va mettre ça, évidemment, on n'a aucune chance de finir troisième ou encore premier. Shane Chi n'est pas satisfaite, je suis désolé, Shane, mais on va rester sur quelque chose de similaire de toute façon. D'ailleurs, on va même faire ça et ça. Là, peu importe. Là, peu importe. Là, comme ça. Peut-être quand même, tu as donné ça qui est un petit peu meilleur. Et de ce que tu es là, pour le moment, rien faire de particulier. On en est où ? On est à 92% uniquement sur le meilleur moteur. Mais ce n'est pas très très grave, ça devrait jouer sans problème. Au cap, de toute façon, c'est l'accélération, la décélération et le virage à faible vitesse qui sont importants. On m'a dit dans les commentaires que je devrais faire un petit peu de délestage de poids. Je ne peux pas, cette saison. Il n'y a pas de délestage de poids dans cette division. Si je pouvais le faire, je le ferais. Je le ferais, honnêtement. Mais là, malheureusement, ni moi, ni nos concurrents ne peuvent le faire. Le cap, c'est la première fois que je fais ce circuit, si je ne me gourpe pas. Alors, je l'ai peut-être fait. J'ai dit que c'était la première fois que je le faisais tout court. Je ne pense pas. Je pense que dans nos vieilles parties, j'ai quand même dû le faire. Parce que ce serait surprenant. Vu que j'en ai fait quand même quelques-unes. Et que je suis arrivé, je ne le dis pas de manière régulière, mais quand même de temps en temps à ce niveau-là. C'est clair que je suis surtout joué en carrière. Un peu similaire à ce qu'on fait dans cette série. Donc, du coup, ce n'est clairement pas ces circuits. Les circuits qui sont surtout sur le championnat du monde que j'ai fait le plus, évidemment. Comme vous pouvez l'imaginer. On va remettre, donc, Eda et Leoncio. Pour le moment, aucune histoire de pluie. Enfin, je dis ça. Mais en même temps, après, à peu près 5 minutes, il va commencer à pleuvoir. On devra donc passer sur des pneus inter. Il serait intéressant pour nous d'améliorer peut-être les pneus tendres, d'abord. Pour pouvoir, ou ultra tendres. Je n'avais pas vu qu'il y avait des ultra tendres. En fait, les pneus tendres sont a priori ceux qui vont résister le mieux. Alors, je ne vais pas chercher de réglages. Il n'y a aucune chance. Donc, des ultra tendres pour faire ça. Est-ce que sinon... Je ne sais pas exactement. Mais je pense que de toute façon, on va devoir améliorer les pneus inter. Et donc, on ne va pas courir, a priori, les qualifs sur des pneus inter. On va essayer, pendant les qualifs, de trouver le moment où on peut partir avec des pneus rapides. Par contre, pendant la course, s'il pleut aussi fréquemment, on aura certainement intérêt à avoir à augmenter les pneus inter. Donc, autant ne pas utiliser pour le moment ces pneus-là. Et vraiment augmenter nos performances avec les pneus ultra tendres pour les qualifs. Je pense que ça peut avoir son sens. Donc, allons-y comme ça. Et comme d'hab, on participe. On envoie tout le monde. Juste voir, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des réglages qualifs. C'est parfait. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des réglages qualifs. C'est parfait également. Go, go. Et puis, c'est parti pour les essais libres. On va revenir tout de suite. Voilà. Alors, oui, effectivement, j'ai déjà fait ce circuit, je m'en rappelle, avec les ronds-points à gauche et à droite. Il est assez... Ouais, ça tourne beaucoup, j'ai l'impression. Beaucoup de petits virages. Alors, bon, on se retrouve dans une situation assez peu commune. On se retrouve avec du 66% sur les réglages. Donc, c'est rare. Habituellement, on est nettement mieux que ça, de base. Ouais, va dans ce sens-là, pourquoi pas. Et puis, toi, va plutôt dans ce sens-là. Exactement. Et puis, on y va. Et chez Pharah, c'est à peu près la même chose. On va voir ce que ça donne. 67% chez lui. Donc, là aussi, on va aller de ce côté-là. Ça a l'air d'être clair. Là, on va aller par là-bas, sur le survirage. Voilà. Et puis, ici, on est mauvaise. On va aller dans ce côté-là aussi. Très bien. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, des gros réglages qui changent énormément. Ce n'est pas très très grave. Voilà. On revient tout de suite, comme d'hab. Ouais, j'avoue que les ronds-points en Formule 1, c'est particulier. Voilà. Il y a beaucoup de petits virages sur ce circuit. C'est assez... Il me semble que c'est rarement le cas. Là, on a des circuits où on a des petites chicanes, mais généralement, des grosses lignes droites quand même. Là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de petites... De petits... De petits... De petits virages. On va dire ça comme ça. Le très bon lame va... On était sur du mauvais. On est sur du passable. Ouais, je pense que... Peut-être... Ouh là là. Je me suis gouré. Peut-être aller quand même dans cette direction-là, à mon avis. Je pense que je suis allé un petit peu trop loin. Je pense que là, ça devrait jouer. On va voir. Et Pharah, passable, bonne, bonne. Également, à peu près, quelque chose de similaire, honnêtement. Donc, on était sur du mauvais ici. On est sur du passable. Ok. Du coup, on va aussi aller un petit peu là. Voilà. Ici, on était sur du passable. On est sur du bonne. Ok. Ouais, je pense qu'un truc comme ça, ça pourrait aller. Ici, on était sur du mauvais. Et on est sur du bonne ici. Ouais, donc là, je pense que ça peut être correct. Allons-y. Et voyons ce que ça donne. Impassable, ce n'est pas non plus dramatique. Donc, a priori, ce n'est pas non plus des réglages extensifs qu'il nous faut faire. Il commence à pleuvoir. J'avais oublié ça. On n'a pas pu passer un niveau sur les pneus ultra. On pourra, cela dit, peut-être le faire encore à la fin. On va voir. Pour le moment, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. On va plutôt essayer d'améliorer avec les pneus inter, honnêtement. Donc, Eda. Bon, on a eu de la chance. Excellente, excellente, excellente. Tu peux nous faire, du coup, trois tours de réglages qualifs avec des pneus inter. On va sauvegarder ça. Ce sera Cap Eda, saison 8. Très bien. Et puis, très bon, excellente, très bon. Parfait. Alors, réglages qualifs, trois tours. Tu nous prends aussi des pneus inter et sur les réglages. Alors, toi, on va regarder un petit peu. Tu étais sur du passable. Ok, on va aller un tout petit peu dans ce sens-là, je pense. Voilà. Et puis, en bas, tu étais sur du mauvaise. Là, tu étais sur du bonne. Je pense qu'on peut aller peut-être un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Je pense un petit peu comme ça. Et ça devrait être parfait, à mon avis. Donc, toi, tu peux partir aussi. L'os. Et puis, on voit, c'est humide. Je pense que ça va rester humide jusqu'à la fin. On va quand même améliorer la totale avec les pneus inter. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va peut-être essayer de passer quand même sur du niveau 2 sur les ultra-tendres. En fait, on a déjà le niveau 1 sur les ultra-tendres. Mais je pense que le niveau 2 sur les ultra-tendres pourra être atteignable si on finit assez vite sur les pneus inter. Ça pourrait être intéressant. Évidemment, on va faire un temps qui sera horrible puisque les autres ont déjà fait des temps avec des pneus secs quand ils faisaient sec. Donc, nous, évidemment, ça va être vraiment catastrophique. C'est sûr, encore plus que d'hab. Puisqu'on fait nos tours rapides, si on veut bien, quand on a des pneus inter. Donc, c'est clair que ça va être un peu la cata. Farah, effectivement, fait 19e. Edda, 18e. C'est déjà surprenant qu'on y arrive. C'est déjà presque positif, honnêtement. On est déjà niveau 3 sur les réglages qualifs. Alors, on va faire revenir tout le monde. Hop, cela, Edda, tout de suite. Nickel, puisque ça ne sert pas à grand-chose, du coup, de continuer sur les réglages qualifs. On va tout de suite se mettre en réglages course. Parfait. Les pneus, par contre, on va les garder. Réglages course, tu peux nous faire 8 tours, à mon avis. Peu importe. Et puis, Farah, de ton côté, tu nous fais la même chose. Tu rentres. Alors, j'aime bien les voitures qui font un demi-tour direct. Sur 8 tours aussi, en réglages course et l'os. C'est des tours relativement courts. Donc, je pense qu'on va avoir de bonnes connaissances actives, a priori. Honnêtement, je ne serais pas trop surpris qu'on ait un petit peu tout ce qu'il nous faut. Même s'il pleut, je pense que les pneus ultra, on devrait pouvoir les amener au moins niveau 2. En tout cas, sans aucun souci. On dirait niveau 2, ce n'est pas un grand pari que je prends, puisqu'on n'est vraiment pas très très loin. Mais, quand même, ça devrait jouer de ce côté-là. Je pense que niveau 3, c'est peut-être un petit peu optimiste. Parce que même s'il nous reste la moitié du temps encore, c'est quand même un peu limite, bien sûr. Eda, je pense que Farah, tu peux tout de suite revenir. Eda, tu pourras éventuellement faire un tour de plus. Mais Farah, tu peux tout de suite revenir pour passer sur les pneus ultra, à mon avis. Voilà, très bien. Alors Farah, série de tours, tu nous refais 8 tours et tu passes sur les pneus ultra que tu as utilisés. Non, peu importe. Parce qu'on va en utiliser 2, peut-être maximum pendant les qualifs. Et on ne va pas en utiliser pendant la course, à mon avis, ou peut-être 1, mais en tout cas pas 2 pendant la course, ça c'est sûr. Donc, tu peux sans problème prendre des nouveaux pneus. Même si fondamentalement, ça ne change rien. Et puis Eda, tu reviens direct. Puisqu'on a amélioré clairement les trucs sur les pneus inter. Voilà, tu nous mets aussi 8 tours. Et puis là, maintenant, vous allez pouvoir tourner. En fait, on va quand même faire ça. Parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de ne pas le faire. Je ne sais pas comme si on cherchait la perf ou quoi que ce soit. On s'en fout un peu. Donc, on va passer. Oui, les pneus ultra, en fait, ça va quand même assez vite. Malgré le fait qu'on soit sur terrain humide. Il ne pleut pas tant que ça non plus. On n'a pas trop de trucs. Donc, on devrait pouvoir arriver au niveau 3, je pense. Je ne fais pas trop de soucis. Ça va prendre un petit moment. Mais il nous le reste, ce moment. Donc, on devrait avoir des bonnes connaissances actives sur les pneus ultra. Aussi, pour le reste, pour les qualifs. Ce qui va être intéressant. Pour la course, bien sûr, ça n'aura pas tellement d'intérêt, évidemment. Mais pour les qualifs, ça va bien passer quand même. On aura bientôt fini les réglages course, d'ailleurs. Ce qui est très, très bien aussi. Et puis, on voit, ça prend quand même énormément de temps. Du coup, je ne sais pas si on va arriver à ce niveau 3. Mais ce n'est pas très, très grave. Déjà, niveau 2, c'est déjà pas mal. Les réglages course sont là. Ça, c'est très, très bien. On a les réglages qualifs. On a les réglages course. On a les réglages sur pneus inter. Je pense qu'on est bien, honnêtement. En tout cas, on est aussi bien qu'on peut être, à mon avis. On a Edda qui n'a bientôt plus de pneus, par contre. Là où Farah, il reste encore 40%. Et puis, on peut y arriver à ce niveau 3. Parce qu'on va pouvoir faire encore 3 tours. Je pense qu'on doit pouvoir encore faire 3 tours. À condition qu'ils ne s'arrêtent pas avant. Je ne sais pas exactement combien de tours il leur reste sur leur plein, par exemple. Et puis, les pneus d'Edda qui sont en train de cramer. Ce qui n'est pas terrible, terrible. Mais je crois que ça ne change rien. Je crois qu'elle peut même faire des tours, continuer sur du 0%. Je ne sais pas si ça change pour les connaissances actives. Normalement, elle devrait pouvoir faire encore un tour après celui-là. Farah, je ne sais pas. Ça va être un petit peu limite. Farah aussi, en théorie. Donc, on devrait pouvoir arriver à ce niveau 3 sur les pneus ultra. On y croit. Edda qui est toujours à 0%, qui roule vraiment. Alors là, pour le coup, on est au niveau 3. Nickel, parfait. Et puis, il nous reste une dizaine de secondes. Donc, Edda va quand même pouvoir faire un tour de plus. On voit que là, elle n'a plus de pneus. Je ne sais pas, j'espère juste qu'il n'y aura pas de problème sur la voiture. Mais je ne pense pas. Et puis, Farah qui, lui, est aussi à 0% sur les pneus. Ok. Comme je disais, on se moque un petit peu. Voilà, qui est fini. Très bien. Donc, on a un au niveau 3. C'est ce qu'on cherchait à faire. RM Périssing est la plus cool de toutes en championnat du monde. Yep. Je suis d'accord avec toi. Alors, ok. On est parti pour des califes dans lesquels il va pleuvoir assez vite. Ok. Ça va être compliqué, mais on va quand même essayer de partir direct. Et puis, on essaiera de repartir peut-être. D'essayer de retrouver un endroit où on peut avoir nos chances. Go. Les réglages sont ok. On participe au calif. Et on se lance tout de suite, tout de suite. Voilà. Go. Puisque, en faisant ça, on a peut-être une chance de faire un tour. Le tour rapide sur temps sec. Avant qu'il commence à pleuvoir. Je pense que ça va être très très limite, mais c'est peut-être faisable. En tout cas, la bonne partie, une bonne partie du tour dans ces circonstances-là. Malheureusement, quelqu'un a eu la même idée que nous. Donc, de toute façon, on va se faire battre par cette personne, qui que ce soit. On est sur du bon surchauffe et du parfait surchauffe. Ce qui est mai. On va dire ça comme ça. La pluie commence à se montrer. On a toujours de l'adhérence, cela dit. Ouais, on a toujours un petit peu d'adhérence. Donc, de ce côté-là, ça devrait jouer sans trop de soucis. Donc, on devrait faire un ton relativement correct. Pas bon, bien sûr. Vous voyez qu'on se fait déjà passer par du monde. Mais les autres sont en train de rouler là où il pleut encore. Donc, je pense qu'on a peut-être nos chances de faire quelque chose de tout à fait correct. Et puis, à la fin. Alors, à la toute fin, il faudra se relancer. D'accord. Pas de soucis. Donc, on va partir à peu près à 1 minute 30. On pourra sans soucis retenter un coup. On va donc se mettre un peu plus rapide jusqu'à 2 minutes. Espérons juste que Lya ne puisse pas trop profiter de ce dernier passage sans pluie. Et puis, nous, on va partir vers une 30, une 20, quelque chose comme ça. Voilà, go. Voilà, on y va. On fait ce tour rapide. Enfin, ce tour de chauffe. Puis, ce tour rapide. Une dernière fois. Il y a encore un petit peu de pluie. Mais il y aura de l'adhérence au bon moment a priori. Il y en a qui sont partis en pneu wet. C'est les premiers qui sont partis en pneu wet. C'est un peu surprenant. J'espère juste qu'on pourra partir. Ouais, on peut juste partir. Alors, on a été vraiment très très limite cette fois-ci. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on ne va pas faire en dessous. Ah, je dis ça. Mais il y a quand même Vidal qui est encore en train de partir. Mais je pense. Shen Chi va améliorer son temps. Yons de tir, malheureusement, pas. C'est un peu décevant. Mais je pense qu'on va avoir des très très bonnes places. Effectivement, Shen 3ème sur la grille. Très très bien. Et Yons de tir 6ème. Ce qui fait que pour une fois, on va faire du pognon. On est dans nos objectifs. Très très bonne session de qualif. Je suis très content. On est en plus quand même mis à part ça en bonne place. En bonne place pour le début aussi. Ce n'est pas anodin. Ça peut vraiment nous servir. Surtout maintenant qu'on a vu qu'on arrive à tenir un peu sur des courses. Peut-être que ça nous suffira. Alors, il commence à... On est tout de suite sous de la pluie. Et ça va se calmer aux alentours du tour 10. À peu près. Quelque chose comme ça. Il faudrait faire une dizaine de tours avec nos premiers pneus. Nos pneus inter, c'est sûr. On va se mettre... Non. Et non plus. Donc, on va se mettre en pneu inter et réglage course. Je pense que c'est le plus intéressant pour nous. Et là aussi, c'est clairement le plus intéressant pour nous. Et puis, ici, donc, on est sur nos pneus intermédiaires. Alors, voyons voir ça. Combien de temps ils durent les pneus intermédiaires ? Chez Chêne, ils durent 7 à 9 tours. Donc, si on ne les agresse pas trop, malheureusement, il fait relativement... Enfin, la température n'est pas très, très élevée. Donc, du coup, les pneus ne vont pas prendre par eux-mêmes. Il nous faudra donc les agresser un petit peu. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, on voit quand même que même si l'eau tombe plus bas, on peut, à partir du tour 7, quelque chose comme ça, déjà changer. Sans que ça pose particulièrement de problèmes. Après, je pense qu'on partira sur des pneus tendres. Et puis, qu'on s'arrêtera encore une autre fois pour changer nos pneus tendres, quelque chose dans ce bout-là. L'essence, bien sûr, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas non plus. Et puis, Eda, du coup, combien de tours tu peux faire ? Tu peux en faire 8 à 10. Je pense que c'est relativement intéressant aussi. Vous pouvez, du coup, attaquer un petit peu pour commencer. Vous pouvez attaquer un petit peu... Attaquer... Je ne sais pas. Attaquer peut-être quand même au début. Et puis, on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Tout le monde, évidemment, est sur le pneu en terre. On n'aura pas... Du coup, on ne va pas gagner quoi que ce soit de ce côté-là au début. On y va. Chêne qui avait presque fait un bon départ, mais qui s'est fait un peu arrêter. Qui fait un très, très bon... En fait, qui fait quand même un très, très bon premier tour à voir. C'est très, très intéressant. On va, cela dit, calmer un petit peu, maintenant qu'on a pris un petit peu les devants sur l'essence. Par contre, on va continuer à agresser un petit peu les pneus. En tout cas, à un moment, le fait de l'attendre qu'ils montent un petit peu de température. A priori, je ne pense pas qu'il va re-pleuvoir après. On va voir, les autres sont sur... On est les derniers qui agressent vraiment nos pneus. Je pense qu'on peut calmer gentiment les choses maintenant, particulièrement chez Chêne. Chez Eda, pardon. Non, en fait, c'est chez Chêne que je voulais calmer un petit peu. Chez Eda, on peut peut-être continuer un petit bout. Tu as du mal à doubler pour le moment. Essayez pas de doubler. Essayez juste de ne pas te faire trop doubler toi-même. On va dire ça comme ça. Chêne qui continue... Non, Eda qui continue un petit peu à agresser ses pneus. C'est très bien. Maintenant qu'il peut se remettre comme ça. Nickel. Et puis, on continue. On va essayer de tenir. Alors, peut-être pas la troisième place, mais... Essayez de tenir pour rester au moins dans les points. Ça a l'air quand même très, très compliqué. Les autres vont beaucoup plus vite que nous, à peu près, dans toutes les circonstances. On n'a pas de news de... Alors, Shioting et Sylvander sont tout en bas. C'est pour le moment très, très intéressant pour nous. Tout ça. On est quand même à 40% sur les pneus chez Chêne. Il va falloir qu'ils tiennent encore un petit moment quand même. Même pas mal de temps. Ça va être assez compliqué. On peut peut-être maintenant te mettre en conservation. Chêne et puis Eda aussi, honnêtement. Parce qu'on n'a pas trop, trop le choix. Il faut vraiment qu'on tienne avec ses pneus pendant encore quelques tours. Histoire de ne pas devoir avoir des pneus secs au milieu. D'une piste mouillée. Alors, Chêne qui passe 9e. Bon, ben voilà. J'ai un peu l'impression que, pour ce qui est des points, on se retrouve... On est un peu retombé sur terre, malheureusement. C'est un peu dommage. D'autant plus que nos pneus sont à peu près défoncés déjà maintenant. Et qu'on a encore des pistes passablement mouillées. Ce serait bien de faire encore un tour. Mais on ne va pas pouvoir. Chêne, il faut sortir maintenant. Ma foi, tant pis. Et tu vas partir sur des pneus tendres pour commencer. On verra après ce qu'il en est. Ton état des pièces est tout à fait correct. Tu veux faire une rapide 2, ne sert à rien. Et puis ma foi, tu auras un tour où tu vas un peu la reuter. Mais ce n'est pas très très grave. Par contre, tu ne vas rien faire pour le moment. Eda, tu peux appuyer un petit peu sur le moteur. Ce n'est pas un souci. On va se mettre sur Eda qui sera la prochaine à sortir. Qui va sortir maintenant. Et qui va, elle aussi, nous mettre des pneus tendres. Les pièces, on ne touche pas pour le moment. Tout va bien de ce côté-là. Ok. Eda. Enfin, Chêne, pardon. Tu ressors. Tu y vas normalement sur tes pneus. Il n'y a pas de raison. Il y a encore de l'eau sur la piste. Ce qui n'est pas idéal. Eda, quand elle va sortir, va prendre probablement un avantage sur les autres voitures. Chêne, je ne pense pas malheureusement. Surtout qu'il y a d'autres qui sortent déjà maintenant. Eda qui ressort maintenant. C'est intéressant. Toi, tu te mets tout de suite là, comme ça. Toi, tu te mets là-dessus. Et tu te mets là-dessus aussi. Eda qui sort dix-septième. Alors, Chêne a pu passer quinzième. Ce qui est déjà ça de gagné. On a encore plein de monde, évidemment, qui ne s'est pas arrêté. Mais de toute façon, je ne crois pas trop en nos chances. On voit que les autres sont sur des pneus ultra. Ce qui n'est pas top pour nous, évidemment. Ça a été tout un gros arrêt au stand maintenant. Donc, on va prendre pas mal de place. On passe dixième. C'est intéressant. Mais encore une fois, il ne faut pas trop se fier à ça pour le moment. On a encore un arrêt au stand à faire. Les autres aussi, a priori, s'ils partent sur des pneus ultra, ils ne vont pas pouvoir continuer sur des pneus ultra pendant tout le long. On ne va pas agresser nos pneus parce que nous, on a envie de continuer encore un bon petit moment. On a envie d'arriver aux alentours, je dirais, du tour... En tout cas, dix-sept si possible. Ça va être compliqué avec chaîne particulièrement, mais peut-être faisable. Avec Eda, je pense que ça ne va pas poser trop trop de problèmes. Tu peux aller un petit coup en dépassement, Eda. Vas-y. Utilise un petit peu ton moteur. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'y a pas de retour de pluie pour le moment ? Il n'y a pas de souci. On n'a pas d'adhérence, mais tout le monde est sur des pneus secs. Donc, ce n'est pas un problème pour le moment. Eda, j'ai tout cramé déjà. C'est assez violent. Toi, mets-toi en élevé, histoire de rester un petit peu devant quand même, si tu peux. Garder cette neuvième place serait vraiment une bonne chose. Surtout qu'Eda n'a pas réussi à faire la différence là où il pleuvait, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, il faut aussi dire qu'Eda est une moins bonne pilote et qu'on a un circuit qui est quand même assez compliqué à gérer. Donc, c'est évident que Shen va bien profiter d'un circuit de ce type-là par rapport à Eda. On va quand même augmenter un petit peu notre consommation de pneus pour les chauffer un minimum. histoire qu'on reste sur quelque chose de correct. On est au tour 15. Notre pari d'arrivée au tour 17 devrait fonctionner sans trop trop de soucis. On va se calmer là-dessus. Shen, toujours neuvième. Très bien, on a des gens qui vont s'arrêter droit derrière nous. C'est plutôt positif. Mais nous, on va encore continuer. On va encore faire un tour avec Shen et encore un petit peu avec Eda. Elle est sur son tour 16. Shen, c'est un peu problématique quand même, mais on est obligé de s'arrêter maintenant. Combien de tours il va te rester ? Du coup, ils nous disent 11 tours, donc 10 tours. Il nous reste 10 tours. Ça va être très compliqué, voire impossible de finir avec des pneus tendres. Donc, on va tenter de tanker un tour encore maintenant comme ça. C'est un peu chaud, honnêtement. On va le payer très très cher, je pense. Mais je n'ai pas envie de devoir finir la course avec 0% là-dessus. Donc, on va perdre quelques places maintenant. À la fois, tant pis. Mais il nous faut essayer maintenant de faire le changement. Voilà. Et puis comme ça, on n'a pas besoin de s'arrêter une fois de plus. Ouh là là, je n'ai pas vu. Mais tout ça, c'est dans un très très mauvais état. On ne va pas prendre le risque, cela dit, de réparer. On va plutôt prendre le risque de ne pas réparer. On va dire ça comme ça. Eda, par contre, il n'y a pas de souci sur les pneus. Tu peux y aller. Tu peux y aller un petit peu sur le moteur aussi. Ce n'est pas un souci. Eda qui est dixième. Ça, c'est bien. Surtout qu'elle ne devrait pas avoir besoin de s'arrêter une fois de plus. Ça joue très bien. On va même essayer de faire un tour de plus peut-être avec Eda. Je ne pense pas. Je pense qu'on va faire ce tour-là. On va sortir maintenant. Toi, tu peux y aller normal. Et puis, tu peux y aller aussi un petit peu en élevé en sortant. Ici, toi, tu vas repartir. Alors, il te restera quoi ? Il te restera huit tours. Donc, tu peux partir sur des pneus extra tendres à mon avis. Et toi, tu n'as pas de problème de pièce. Donc, toi, Eda, tu vas être un petit peu... Enfin, c'est en toi qu'on va croire. On va dire ça comme ça. Shen sort 16e. Ok. Eda, tu vas te remettre en moyen. En tout cas, pour ta sortie des stands après. Voilà. On n'est plus dans les dix. Ce n'est pas très, très grave. On a encore du monde qui va devoir s'arrêter, je pense. Alors, on s'est fait juste dépasser. Ce qui est un peu moche quand même. Mais ce n'est pas un drame non plus. Et puis, on voit qu'il y a encore du monde qui s'arrête. Il y a même pas mal de monde qui s'arrête. Mais c'est dans les premiers. Ça ne nous intéresse que très, très peu. C'est surtout ceux qui sont devant nous. Droit, directement, sont déjà sortis. Donc, il faut qu'on récupère quelques places par rapport à ceux-là maintenant. Ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas qu'on fasse mieux que la place qu'on a actuellement, malheureusement. Shen va se remettre en moyen. Ehda, allez, Ehda, on compte sur toi. Mais encore une fois, sur un circuit comme ça, ça va vraiment avantagez Shen, qui est une meilleure pilote. On a repris une place, mais bon, ça reste 13 et 14e. Ehda, qui a malgré tout des meilleurs pneus, est en train de dépasser Shen. Très, très bien. Joli. Continue comme ça, Ehda. Encore une fois, c'est vraiment sur toi qu'on va compter beaucoup plus que sur Shen. Shen, dont les pneus, on le voit, sont dans une situation assez problématique. Ehda, tu peux même aller un petit peu en agressant ton moteur. Et puis, Shen, on va un petit peu laisser tomber, je pense. On va regarder, voir si on peut lui changer des pièces ou quoi que ce soit. La faire s'arrêter encore une fois, mais je ne pense pas. On va vraiment espérer qu'Eda réussisse quelque chose. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On a, cela dit, passablement en avance sur Sylvander et Shouting, ce qui est une très très bonne chose. Mais, Ehda, pour le moment, on n'arrive pas à entrer dans les points. Shen, tu vas aussi rouler un petit peu en élevé sur le moteur, même si la situation de tes pièces est un peu plus problématique. Allez, Ehda, tu peux y arriver. Peut-être quand même qu'Antonio et Balcaze... Peut-être que quelques personnes devant... Ah non, mais en fait, on est tout à la fin de la course. Je n'avais pas vu qu'on était tout à la fin de la course. Du coup, toi, tu vas y aller et puis on ne va pas faire mieux. On est douzième, c'est bien, mais ce n'est encore pas suffisant. Bon, cela dit, si on arrive à récupérer une place sur ces deux derniers tours, on peut peut-être avoir la possibilité de se retrouver... Oh, je n'ai pas vu ça, c'est un peu moche. On a peut-être la possibilité de se retrouver, suivant comment, dans une situation où on peut prendre la place de quelqu'un s'il y a une pénalité. Allez, le onzième est juste devant, Ehda, tu peux y arriver. C'est déjà une bonne chose. Vas-y, 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 onzième, onzième. On ne va pas réussir à avoir la dixième place sur le onzième, encore une fois. Mais bon, à force de faire onzième, il y a bien une fois où ça va passer. Il y a bien une fois où quelqu'un aura triché. Je pense que si Balcazar ou Dégraf ont triché et se font choper, ils vont finir derrière nous et on va faire ce fameux point. Et puis, si ce n'est pas assez de course, ce sera celle d'après. Mais je vous avoue que là, ça commence à faire un petit peu gonflant, ces trois onzièmes places de suite. Ça commence à me... Mais bon, ça me rappelle aussi la première saison qu'on a faite en Supercoupe d'Asie-Pacifique où c'était la même chose. C'était les six premiers qui faisaient une place. On a fait septième, genre trois fois de suite. Et après, on a fait une fois troisième, quelque chose comme ça. Puis tout s'est décanté, évidemment. Là, on peut espérer quelque chose de similaire, peut-être. En plus, on voit Sylvander et Shouting n'ont pas fait de points et sont complètement à la ramasse par rapport à nous. Donc même si on ne fait pas de points, il y a encore cette possibilité d'inspection des voitures, mais même si on ne fait pas de points, c'est pas grave. On ne fait pas de points. On fait zéro point, encore une fois, avec la onzième et la quinzième place. Mais contrairement à ce que j'avais dit quelques saisons avant, ce n'est pas tout à fait similaire que si on était 19e et 20e, vu que c'est plus ou moins le cas de Boa Esperanza. Et que du coup, on va être devant Boa Esperanza. Je t'imagine au classement. Donc on est toujours à zéro point, malgré notre très jolie course, notre onzième place. Frustrant. Vraiment très très frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, il faudra espérer être porté un petit peu par ces bons résultats. Et puis réussir enfin à aller chercher ce point dans une prochaine course. On a encore le temps. Il y a encore pas mal de courses. Le problème, c'est que nos adversaires aussi ont le temps. Parce que ce n'est pas gratuit. C'est vis-à-vis de nos adversaires qu'on doit faire un point. Donc si on fait un point et qu'ils en font deux, ça ne sert pas à grand-chose. On ne perd que 750 000. Je ne sais pas pourquoi on perd que 750 000. Ah oui, si, si. Cette fois-ci, je sais, c'est parce qu'on a réussi dans les essais à gagner un petit peu d'argent. Ce qui est déjà très bien. On a construit un nouveau aileron arrière. D'accord, super. Ça va être intéressant pour la prochaine course, bien sûr. L'équipe d'Arreston, on n'a qu'un seul changement. On verra ça la prochaine fois. Pour le moment, on va regarder ça. Thalie remporte une... On s'en fout. Actualisation de l'état de la voiture. 12 heures. Entretien avec moteur sportif. Ouais. Shenchi a déclaré que vos freins, elles devraient se taire. Merci. Revue de l'équipe d'Arreston. Pas d'erreur. Ça, c'est bien. Victoire à l'arraché. Elle et les Razzelromp. Production terminée. La prochaine fois, Guildford. Guildford, a priori, il va faire beau. Ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, c'est ce qu'on disait pour Munich. Et au final, à Munich, on s'en est très bien sortis également. Donc, on va toujours espérer maintenant essayer d'arriver dans ces 10. Quand même. Mer Noir, on finit 11ème. Munich, on finit 11ème. Le Cap, on finit 11ème. Il y a bien un moment où on va finir 10ème. Ne serait-ce que parce que, justement, quelqu'un est pénalisé d'une façon ou d'une autre devant nous. Donc, continuons sur ce rythme. Réussissons même des 11ème places. Et puis, ça nous maintient, a priori, au-delà de Shouting et Sylvander. Donc, au-delà de Boa Esperanza. Et espérons qu'on arrive à faire un petit peu mieux. La prochaine fois, une mesure des pneus très élevés sur 18 tours. Mais des tours un peu plus longs que ceux à quoi on a l'habitude. Des pneus médium, super soft et extra soft. D'accord. L'important sera surtout le moteur. Ce qui n'est pas forcément la pire des choses pour nous. Ainsi que notre virage à grande vitesse derrière. Ça peut peut-être être la course où on peut faire quelque chose. Honnêtement, celle-ci. Puisque les virages à grande vitesse, on a une voiture correcte. Et le moteur, c'est ce qu'on a aussi amélioré. Donc, c'est là, je pense, on a aussi quelque chose de relativement correct. On voit qu'on est meilleur que Vendor, par exemple. Et puis, là-dessus, on est meilleur que pas mal de monde. Et en plus de ça, on n'a pas encore mis notre meilleur aileron, qui est celui-ci. Donc, on va améliorer tout ça la prochaine fois. Mais bon, on verra tout ça la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.